Si tu es jeune, je dis bien si tu es jeune, regarde attentivement cette vidéo si tu es jeune. Mais si tu es vieux, ne regarde pas, ça ne concerne pas les vieux, ça concerne uniquement les jeunes. Chers jeunes, regardez seulement, regardez non seulement, mais écoutez attentivement. La plus grosse désillusion que j'ai eue dans ma vie, je m'adresse à la jeunesse camerounaise. J'ai fait la rencontre d'un grand monsieur du Cameroun dont je préfère taire. Je viens le voir parce que je voulais le sponsor. Vous savez que j'avais mon calendrier que je faisais chaque année au Cameroun, le calendrier des femmes, des célébrités camerounaises, des femmes célèbres du Cameroun, des femmes dynamiques et icônes camerounaises. Je faisais un calendrier chaque année et c'est les brasseries du Cameroun qui me sponsorisaient. Les brasseries du Cameroun me donnaient un peu d'argent, 2 millions chaque année, c'était pas mal. Et je cherchais des sponsors. Je suis allée voir un monsieur, un grand de ce pays. Quand je suis arrivée, il le voit. Il m'a demandé, qui est ton pari ? Je lui demande, qu'est-ce que signifie le pari ? Moi, je ne connaissais rien. Il me demande, qui est ton pari ? Je lui dis, je ne sais pas ce qu'on appelle pari. Il me dit, qui te pari depuis que tu es dans les médias ? C'est qui ton pari ? Je lui demande, quoi ? Qu'il me parraine, comment ? Je ne comprends pas où il va arriver. C'est qui ton pari ? C'est qui ton pari ? Je dis, je ne sais pas ce qu'on appelle pari. Je lui dis que mon parrain, c'est Jésus-Christ. Il me dit que si tu avais un parrain, je comprends pourquoi est-ce que tu n'es voulu pas. Je lui demande, un parrain signifie quoi ? Il me dit, mais c'est quelqu'un qui t'amène dans une loge. Le monsieur me demande, si je suis dans une loge, et que si je suis dans une loge, quel est mon parrain ? Je lui dis que papa, moi, je n'ai pas de parrain. Je n'ai pas de parrain. Je n'en ai pas. Je n'ai pas de parrain. Il m'a dit que dans ce cas, tu ne peux pas réussir ici au Cameroun. Tu vas tout te contenter d'être net. On va vouloir te sponsoriser. On va te donner les 2 millions, les 2, 1 million. Les 500 000, c'est là où ça va s'arrêter pour toi. Mais si tu étais dans une loge, ce que tu es loin, c'est ce qu'il m'a dit dans son bureau. Un grand de ce monsieur, dont je n'avais pas cité le nom. Un grand de ce pays au Cameroun. Du pays au Cameroun. Je suis sortie du bureau du monsieur là. Il m'a donné 1 million. Il m'a dit que c'est ma participation. Dans le genre d'un million que je te donne comme ça, c'est ma participation. Je suis sortie de son bureau. Il m'a dit qu'il ne peut pas m'aider plus que ça. Quand je pense, il m'a dit qu'il voulait être mon parrain. Que si je n'ai pas de parrain, qu'il me parraine et il m'amène dans les choses. J'ai refusé. Et il m'a dit que si je refuse, ça sera toujours comme ça. Aller doucement. J'ai accepté son nom. Ce n'était pas l'âge du parrain, c'était l'âge de son entreprise. Parce qu'il avait une entreprise. Il était sponsor de mon calendrier. J'ai pris son argent pour le sponsorer. Et il m'a dit que si j'étais dans leur truc, ils m'auraient donné plus. Et sur mon calendrier, il y avait son logo. Le logo de son entreprise. Il y avait son logo. Le monde aujourd'hui n'est pas le monde que vous voyez avec les yeux. Ce monde-ci n'est pas ce que vous voyez avec les yeux. Les gens sont aptés par la vie facile. Pouvoir se vanter. Pouvoir se vanter. Qu'au rejet la grosse voiture. Oh, j'ai ceci. J'ai cela. Les gens sont pressés. Et aujourd'hui, c'est comme ça que les hommes faibles se retrouvent enchaînés dans des choses où ils ne peuvent plus jamais sortir. Les gens acceptent n'importe quoi sous le fallacieux prétexte de la gloire, de l'argent. Aujourd'hui, la jeunesse camornaise, la jeunesse africaine, elle focusse sur les gens qui brillent. si tu vois quelqu'un être, 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 c'est les gens les plus aimés au Cameroun. C'est les gens qui montrent un train de vie. Un train de vie et tout. Moi, ma sagesse ne m'a pas appris ça. Mes valeurs ne m'ont pas appris ça. mon éducation ne m'a pas appris ça. J'ai une éducation chrétienne. Ça ne m'a pas appris ça. Ça m'a appris que quand l'éternel te bénit, c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit. et il ne la suit et la bénédiction de l'éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Quand Dieu te donne lui-même l'argent, quand Dieu te bénit, tu as le sommeil d'un bébé. Vérité. Tu dors comme un enfant. C'est vrai. Quand c'est le faux truc, tu ne dors pas. Tu es dehors chaque jour. Tu vas à l'eau parce que quand tu veux dormir, tu veux fermer les yeux. Allez doucement, sûrement. Vous n'avez pas besoin de venir sur les réseaux sociaux. Vous vantez. Quand tu exposes même ton mariage sur les réseaux sociaux, remarquez que la plupart des gens qui ont exposé leur mariage sur les réseaux sociaux, ça finit tout par se capoter. Les vrais gens sages aujourd'hui cachent. Cacher, ça ne veut pas dire que tu es lâche. Cacher, ça ne veut pas dire que tu n'as personne. Cacher, ça veut dire que tu protèges. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est grave. Tu viens exposer tes voitures. Tu viens exposer ta maison. Tu viens exposer tes richesses. Tu viens faire si sur les réseaux sociaux. C'est la magie. C'est la sorcellerie. On ne donne pas le lait ici. On ne donne pas le lait. Soyez discrets. Vous comprenez dans la compréhension. Merci, merci infiniment pour ces conseils. J'espère que ce n'est pas tombé dans les oreilles des sous. Merci de partager la vidéo. Chez jeunes, j'espère que vous avez bien compris. Partagez cette vidéo au max. C'était le général Franco. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Payez ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.